vaincre ses peurs je suis je vais vous parler un peu de vaincre ses peurs depuis sept ans dans toutes les chaînes un peu partout dans les églises le message actuel c'est de vaincre la peur les gens il faut pas avoir peur il faut pas avoir peur il faut pas avoir peur je me suis rendu compte que beaucoup ne réalisent pas que ils n'ont pas encore traité ce problème de peur le plus souvent on n'a pas encore traité le problème de peur jusqu'à ce que on fait face à la situation donc comment vaincre ses peurs donc je vais vous raconter une histoire j'ai dans un ami un pasteur qui vient de la france qui vient me visiter j'ai habité en pleurie dans les pots et ce pasteur arrive à la maison est très gentil avec son épouse c'est très 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 bon à vivre et à un moment il veut partir à la il veut sortir bon je lui dis bon pasteur tu sais il ya beaucoup de c'est pas en floride je vais juste attirer ton attention parce qu'il ya beaucoup de c'est pas en floride on fait attention il me dit oh non il nous inquiète la bible nous a la bible dit que nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents sur les sorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et nous saisirons les serpents ça ne fera aucun mal il nous en s'est sorti de façon automatique en lui les versets bibliques qui concerne l'autorité sur les serpents et je lui dis ok bon la raison pour laquelle je lui disais c'est pas que j'ignorais ces versets bibliques c'est que quand je suis arrivé en floride moi même presque tous les jours parce que j'allais faire mon sport dehors presque tous les jours je voyais les serpents et chaque fois que je voyais un serpent je suis sauté je connaissais tous ces versets biblique je les connaissais par coeur mais chaque fois que je vois un serpent c'était comme un réflexe que je ne pouvais pas contrôler je suis sauté et ça m'a donné un très 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 mauvais sentiment et j'ai décidé de de traiter ce problème sérieusement parce que je chaque fois que j'allais faire du sport je voyais un serpent soit au bord de la route soit de côté parfois cela aussi le chemin sur mon chemin et je suis sauté tout le temps pas parce que je ne connaissais pas les versets bibliques je les connaissais bien et donc je suis rentré et je me suis mis à méditer profondément par rapport à ça comment est-ce que je suis sauté des fois je vois un serpent et une peur m'emparle mon sang tourne dans mon corps vraiment effrayé c'est parce que je programme donc j'ai compris premièrement que la peur c'est pas quelque chose que c'est pas un sentiment intellectuel c'est pas parce que vous dites que je n'ai pas peur que vous n'avez pas peur non c'est que c'est un état d'esprit c'est votre esprit l'état de votre esprit qui confronte qui qui se révèle chaque fois qu'il y a une situation de peur donc j'ai comment est-ce que j'ai j'ai fait pour vaincre ça mais laissez moi terminer l'histoire du pasteur d'abord dans le pasteur en question il me dit ok bon non il n'y a pas de problème moi j'ai souri il est parti se met à téléphoner à téléphoner un moment je sors je sortais aussi pour me promener je vois le pasteur venir en courant il était en train de courir il dit mais pasteur c'est quoi c'est quoi il me dit pasteur 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 j'ai vu un serpent j'étais au téléphone je me suis retourné j'ai vu un serpent qui était comme ça je me suis mis à rire je me suis mis à rire je me suis mis à rire j'ai dit que nous saisirons des serpents dans l'autorité de marcher sur je lui récite ces mêmes versets bibliques il était il était effrayé ce n'est pas parce que vous avez écouté un pasteur dit n'ayez pas peur que vous n'aurez pas peur automatiquement ce n'est pas parce que vous avez lu un verset biblique dans la bible qui dit n'ayez pas peur que vous n'aurez pas peur voici comment on arrive à vaincre la peur et c'est ce que j'ai appliqué la première chose pour vaincre une peur ou bien ses peurs il faut se mettre dans la situation donc avant de sortir chaque fois que je devais sortir pour faire le sport quand j'ai décidé de vaincre mes peurs j'ai intégré à moi que je vais rencontrer un serpent donc j'ai dès que j'intègre ça en moi la peur se manifeste à ce moment là et je commence à prier à prier à prier et à citer ces versets bibliques pourquoi en confrontant cette peur qui est déjà installée à moi parce que j'ai imaginé dans mon esprit dans mon intelligence que je vais rencontrer ce serpent doit force de le faire et prier jusqu'au moment où cette peur me part mais quitte donc je sors et quand je rencontre un serpent si je rencontre un serpent après avoir après avoir confronté la peur de cette manière je ne sursaute plus c'est comme si mon esprit a déjà été préparé à faire face à la situation et j'adresse cette situation comme je l'avais déjà anticipé avant donc pour vaincre sa peur il faut confronter qu'est ce que tu redoutes qu'est ce qui te fait peur dans la vie le coronavirus si c'est le coronavirus il faut intégrer et si jamais tu avais ce courant à virus qu'on te pose cette question si jamais j'avais le courant à virus j'allais faire quoi qu'est ce qui allait se passer oh non je peux pas avoir le courant à virus mon corps est blindé non ça c'est l'ignorance l'un des généraux de la foi le pasteur mamadou karambéry un homme dont la foi ne souffre d'aucun doute un général de la francophonie il a eu le virus tu crois que toi tu es qui tu ne peux pas voir tu peux avoir ça il faut intégrer en soi ok j'ai peut-être peur d'avoir le virus mais si j'ai le virus qu'est ce qui se passe à ce moment tu commences à prier tous tes versets bibliques tu te comportes en ce moment avant comme si tu avais déjà parce qu'à ce moment tu as les forces de prier tu as les forces de déclarer les versets bibliques tu as les forces de faire les recherches bibliques les situations qu'on les traverse quand on les traverse on les gère avant ce n'est pas quand tu auras le virus que tu vas le gérer la prière est essentiellement proactive jésus va sur la croix mais il remporte la victoire de la croix la veille il prie jusqu'à transpirer son sang et la victoire lui est donnée et quand il s'en va à la croix la victoire a été remportée donc ce n'est pas quand le virus va venir que tu vas te mettre en pli non confronte tes peurs première chose il faut confronter ses peurs donc une fois qu'on intégrer maintenant confronde on confronde c'est à ce moment qu'il faut prier citer les versets bibliques et tout et refaire ce cycle jusqu'à ce que la peur disparaisse et quand la peur a disparu alors là vous avez vaincu la peur je prends un exemple moi il ya un moment j'ai pensé que j'avais le coronavirus j'ai pensé pas ou pas parce que j'avais des symptômes peut-être que j'ai même eu peut-être même passé dans mon corps c'est très possible d'avoir le coronavirus donc qu'est ce que j'ai fait j'ai appelé les médecins je leur ai demandé ok donnez moi les statistiques voilà le pourcentage de ceux qui qui meurent dans cette tranche d'âge et regardez 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 donc pour évaluer pour entrer en contact avec la réalité de ce que je dois confronter sans diminuer avec la réalité donc quand j'ai vu les statistiques je me suis dit à moi non même si ça m'arrive je vais pas mourir donc je dois confronter la peur donc j'ai commencé à prier prier puis jusqu'à ce que cette paix m'installe me gagne donc une fois que la paix me gagne tu peux vivre tranquille la peur n'est jamais une bonne chose mais c'est une chose que savoir qu'on doit pas avoir peur mais c'est une chose que de vaincre la peur des situations qu'on peut traverser dans la vie et le moyen de le faire c'est de confronter ses peurs avant de confronter les épreuves avant qu'elle nous arrive de confronter ce que nous redoutons avant dans notre esprit il fait face confronter ces choses avec la parole une fois qu'on a tellement prié et déclaré la parole devant les choses qu'on a confronté à l'intérieur la parole maintenant devient chère quand cette parole devient chère vous n'avez plus besoin de prier merci